Bonjour chers couples, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les quelques aliments qui sont favorables pour une bonne sexualité, oui. Il y a des nourritures que tu peux manger et qui vont booster en fait ta libido, c'est important. On aime ça, hein? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu aimes le sexe ou pas? Moi j'aime, hein? C'est pour ça que je suis mariée, c'est parce que j'aime ça. Ben, quels sont les aliments que tu dois privilégier chez toi? Les aliments qui sont agréables pour une bonne sexualité. Et quand je parle des aliments agréables pour une bonne sexualité, c'est pour l'homme et c'est pour la femme également, hein? Parce que nous, la plupart des fois, on cherche, oh, qu'est-ce que je vais donner à mon mari pour que son outil soit ferme? Qu'est-ce que je vais donner à mon mari pour qu'il ait envie tout le temps? Il faut savoir que toi, toi la femme aussi, tu as besoin de manger des aliments qui sont favorables, favorables pour une bonne sexualité. Parce que toi aussi, c'est important que tu aies envie. C'est important que ton clitoris puisse clignoter de temps en temps. Parce que plus toi, tu as envie, plus tu auras envie de faire plaisir à ton homme. Parce que tu as l'envie en toi de faire les rapports sexuels. Comme tu as cette envie-là, ça va te booster, ça va te donner la force de faire les mouvements des hanches. Ça te donnera la force de te mettre dans des positions exceptionnelles, de te pencher, tantôt de te courber. Plus tu as envie, plus tu vas gémir. Plus tu as envie, plus tu vas faire des bonnes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais briser l'histoire là que quand beaucoup de femmes, quand elles vont faire les repas, la nourriture qui est favorable pour la sexualité, elles le font uniquement pour leur mari. C'est bien de le faire pour votre mari, mais il faut le manger en couple. Parce que la sexualité, c'est la communication entre les deux corps. Et les deux corps doivent avoir cette envie-là. Oui, c'est vraiment important. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Laetitia, je suis coach en relations amoureuses, je suis aussi sexothérapeute. Et sur cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'épanouissement du couple et les choix du partenaire. Si c'est des sujets qui t'inspirent, n'oublie pas de t'abonner. Et surtout active la cloche, comme ça tu seras averti à chaque fois qu'il y aura une publication d'une nouvelle vidéo. Et aussi avant de continuer, il faut mettre un j'aime pour permettre à l'algorithme de YouTube de propulser nos vidéos. Nous sommes une équipe. Ah, n'oublie pas de partager. Parce que si on partage, on n'est pas égoïste. Mais quels sont les aliments que tu peux préparer pour ta femme? Que tu peux préparer pour ton mari? Pour que ça lui amène du peps? Je tiens quand même à souligner avant de continuer que ces aliments-là, ce n'est pas que ça va être un aliment miracle. C'est-à-dire que tu manges maintenant et directement ça te donne le peps. Non. C'est-à-dire que c'est les aliments que tu dois introduire dans ton quotidien en fait. Il ne faut pas chercher les résultats miracles. Il faut l'introduire dans ton quotidien. Si tu cherches les résultats miracles, je vais te donner un exemple. Par exemple, les pastèques. Les pastèques, c'est bon pour une bonne sexualité. Mais sauf que si tu veux les manger maintenant, pour que tu aies du peps après, disons, une heure du temps, il faut manger deux pastèques. Imagine-toi, si tu manges deux pastèques maintenant. Au lieu que tu aies une bonne sexualité, tu passeras ton temps à aller aux toilettes, à évacuer ces pastèques. Tu vois un peu. Mais quand tu manges le pastèque seulement dans ton quotidien pour que ton corps puisse s'adapter à ça. Et ça, ça va aider progressivement. Ça sera, ça va amener des énergies dans ton corps qui vont aider ta sexualité. Là, j'ai parlé des pastèques. C'est bien, notez déjà ça, numéro un pastèque. Voilà. Et numéro deux, vous allez voir les jus d'oignon. L'oignon blanc. Vous voyez l'oignon blanc. Quand tu coupes l'oignon blanc, par exemple, et que tu fais, tu donnes à ton mari ou à ta femme, l'oignon blanc seulement manger comme ça, c'est trop bon, ça aide. Peut-être que ce n'est pas bon au niveau du goût, mais c'est bien pour la bonne sexualité. Et tu peux faire les jus d'oignon blanc. Mais aussi, si tu te dis qu'il faut que ça soit un résultat miracle, ça signifie qu'il faut boire un litre 30 minutes avant les rapports. Alors que ça ne va pas être, ça ne va pas donner un bon résultat. Parce que tu seras en train d'aller aux toilettes. Moi, ce que je vais vous dire simplement ici est qu'il faut inclure ces nourritures dans votre quotidien. C'est tout. Et ne recherchez pas les résultats miracles. Vous avez compris, pastèque, oignon blanc, c'est vraiment très important. Je vois que tu es en train de me regarder. Mais un j'aime, mais un j'aime, ça me fera plaisir. Tu comprends un peu. Donc, numéro 3, ça va être les gingembre. Les gingembre, tout simplement, tu peux... Moi, je ne les ai pas ici, j'allais vous montrer. Moi, par exemple, j'ai fait comment je les mets dans les épices. Dans mes épices, même peu importe ce que je cuisine, que ce soit les poissons, j'aimais quand même les gingembres en épices, quoi. Vous comprenez un peu. Je peux prendre aussi les gingembres. J'ai fait un thé pour moi. Moi et mon mari, nous mangeons ça. Et puis, nos enfants aussi mangent. Tout le monde mange parce que, ben, il faut que ça... C'est bon aussi pour la santé. Il ne faut pas mettre une grande quantité. Tu fais ta cuisine normalement. Et pour les thés, c'est les thés au gingembre. Si tu bois les thés au gingembre une fois par jour ou une fois par semaine, donc, il faut que ça soit écrit dans ton quotidien. C'est tout. Donc, les thés au gingembre, c'est nickel. Je mange, je bois, mon mari boit. C'est bien. Et on aime beaucoup ça. Ça peut être un thé, ça peut être mettre dans la nourriture. En tout cas, fais comme tu veux, mais il ne faut pas que tu te dise que non, je vais prendre une grande quantité de gingembre. Non, pas une grande quantité. Tu mets seulement une petite quantité suffisante. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a les surdoses aussi. Il ne faut pas dépasser les doses. Parce que quand on prend les plantes médicinales, des fois, on peut dépasser les doses. Et c'est trop dangereux pour la santé. Raison pour laquelle, moi, je dis toujours que quand tu bois quelque chose, que ce soit une plante médicinale, prends une petite quantité. Parce qu'il y a la dose qu'on ne doit pas dépasser. Ou prends rendez-vous avec un médecin pour lui demander. C'est vraiment important. Moi, je ne vais pas parler des plantes ici. Mais je vous dis seulement parce que je sais que plusieurs d'entre vous font des recherches et des recherches et des résultats miracles. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Parce que dans le dernier point, je vais vous donner des conseils qui sont exceptionnels. Dans l'autre point, ça sera les arachides. Les arachides, tu peux simplement donner à ta femme ou à ton mari de les manger. Ou bien, ce que tu peux faire, tu peux cuisiner. Quand tu cuisines, par exemple, moi, quand j'aimais les choux, par exemple, les choux, dans les choux, ça m'arrive de mettre les arachides dedans. Et ça m'arrive que je puisse donner seulement les arachides à mon mari. Moi aussi, je mange sans les mettre d'un quoi que ce soit. Ça nous arrive aussi de manger les arachides avec la banane. Donc, c'est dans notre quotidien. Tu vois, M.P. Ce n'est pas que c'est quelque chose, on est bloqué sur ça. Non. C'est dans notre quotidien. Alors, une autre chose, ça va être le chocolat. Le chocolat, ça va simplement permettre de stimuler l'endorphine. L'endorphine qui est l'hormone des plaisirs. Donc, n'hésitez pas à manger de temps en temps parce que tu risques de grossir. Tu peux manger un bout de chocolat, peut-être. Ou bien, tu peux mettre les cacaos. Tu les mets directement dans une tasse. Tu bois une fois par semaine ou une fois par mois. Il faut que ça soit dans ton quotidien. Mais il ne faut pas prendre en grande quantité. Maintenant, quels sont mes conseils? Mes conseils par rapport aux aliments qui permettent d'avoir une bonne sexualité. Déjà, il faut les manger en petite quantité. Il ne faut pas prendre les conseils que vous prenez. Vous voyez de gauche à droite, des plantes et tout ça. Il y a des choses qui abîment votre corps. Oui. Parce que votre femme vous aime. Votre mari vous aime. Mais votre femme ne peut jamais souhaiter que tu sois en mauvaise santé. Parce qu'elle soit en disant que tu étais en train de chercher comment la satisfaire. Parce que tu étais en train de chercher comment lui satisfaire. Non. Il tient à toi. Elle tient à toi. Maintenant, pour avoir une bonne sexualité, un bonus, c'est quoi? Il faut manger équilibré. Quand vous êtes chez vous, il faut très bien manger. Manger équilibré. Donc, il faut manger une grande quantité de tout ce qui est légumes. Les légumes, c'est une grande quantité. Les mesures que j'avais mis sur Facebook. Donc, la mesure des légumes, c'est qu'il faut mesurer la pomme des mains. Les légumes, c'est la pomme des mains. Après, vous allez manger les féculents. Les féculents, ça peut être du riz, les foufous, les frites. L'effet qu'il a, en tout cas, il faut que ça soit cette quantité-là. Ça, c'est l'effet qu'il a. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est poisson, viande, les accompagnements. Vous voyez, les accompagnements, il ne faut pas que ça dépasse cette partie-là. Donc, évitez de manger beaucoup. Et puis, fromage ou tout ce qui est huile, quand vous cuisinez à la maison. Des fois, quand nous cuisinons, on pense que quand on met beaucoup d'huile, c'est là où c'est bon. Non, ça peut être très bon au niveau du goût. Mais au niveau de la santé et de la sexualité, ce n'est pas bon. Tout ce qui est trop gras, trop sucré, trop salé, ce n'est pas bon pour la santé. Et ce n'est pas du tout bon pour la sexualité. Ce n'est pas du tout bon pour la sexualité. Parce que plus ton corps n'est pas bien nourri, plus les hormones de la sexualité ne seront pas bien activées. Et comme ça ne sera pas bien activé, du coup, tu vas te retrouver avec des fatigues, avec des envies qui... Tu perds les envies de faire les rapports et ce n'est pas du tout une bonne chose. Et il faut signaler que quand tu as l'habitude de manger trop gras, trop sucré, trop salé, tu risques d'avoir un gros ventre, par exemple. Et quand tu as un gros ventre, ça ne va pas te faciliter au niveau de tout ce qui est rapport. Alors que quand on a un rapport sexuel qui est bien satisfaisant, ça te permet de passer une bonne journée. Ça te permet de bien travailler avec tes collègues, partout où tu es, en tout cas. Tu travailles très bien parce que tu te sens très bien dans ta peau, tu as libéré les hormones. Donc, du coup, autre chose, il faut faire les sports, les amis. Faites les squats. Procure-toi par jour au minimum mes 10 minutes. Si tu n'as pas les 10 minutes par jour, cherche. Franchement, c'est pour ton bien. Fais les squats, déjà, c'est très bon pour ta santé. Faire des sports, prends des vidéos de 5 minutes. J'avais fait d'abord, d'ailleurs, des vidéos que j'avais mis sur Facebook, oui. J'avais mis des vidéos là-bas. N'hésite pas à aller les regarder. Tu fais des squats avec madame, fais même toi-même, avec messieurs. Le sport, c'est important pour ta santé et le sport, c'est important pour ta sexualité. Une bonne sexualité s'accompagne d'une bonne propriété, d'une bonne communication sexuelle, du sport et de manger équilibré. N'oubliez pas de boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. 1,5 litre d'eau par jour, cher homme, cher femme. Ça, ça vous permet vraiment de retirer tous les toxines qui sont dans votre corps. Et c'est vraiment important. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, ça me fera plaisir de vous lire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Pour toi qui n'est pas abonné, abonne-toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te fais des gros bisous.